Daniel Morin, on n'en peut plus, Daniel. Éric, votre côté moite, impulsif et passionné me fait frissonner les Chines. Il n'en est pas moins vrai que vous avez raison, on n'en peut plus. Marie-Pierre Planchon nous le fait comprendre depuis ce matin par sa présence en maillot de bain dans le studio. Il fait de plus en plus chaud, du coup je voudrais poursuivre sur ma lancée d'hier en revenant sur le phénomène canicule qui nous frappe hier. Je vous donnais de précieux conseils pour protéger vos vieux. Aujourd'hui, je vais vous livrer quelques excellents conseils que nous a envoyés par mail le service de santé du travail de Radio France. Tout est vrai, je vous jure qu'on a reçu le mail la semaine dernière. Alors parmi ces conseils, on nous indique qu'il faut surveiller la température ambiante. Du coup, depuis hier, dans les couloirs, on croise des gens, un thermomètre à la main, prêts à donner l'alerte, vers 14h ça n'a pas manqué, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, s'est mise à courir dans les couloirs en hurlant « Alerte ! Alerte ! On a dépassé les 35 ! Je suffoque ! Mon brushing s'aplatit ! Au secours ! Appelez un coiffeur ! » Sur le coup de l'émotion, Lolo a attrapé un coup de chaud, elle est tombée dans les pommes. Par précaution, elle est mise dans le congélo de la cantine pendant 5h, elle est ressortie impeccable, toute requinquée. Autre conseil, portez des vêtements amples et légers qui permettent l'évaporation de la sueur. Alors oui, je sais Eric, votre chemise en cuir est très jolie, mais le cuir, ça garde la sueur et la chaleur. Vous allez nous faire un AVC avec vos coquetteries de matador. Pareil pour Anthony Bélanger, vous voyez, il n'est pas là aujourd'hui. Hier, il a encore mis sa petite combi l'icra-latex façon Catwoman. Ça lui va hyper bien, mais c'est mauvais pour la santé. Hier, quelqu'un a ouvert la fenêtre, ça a créé un souffle chaud. Souffle chaud que Bélanger s'est pris en pleine face. Il a titubé, il s'est mis à suffoquer comme un mérou sorti de l'eau. Faut qu'il fasse gâte Bélanger, déjà qu'il est d'un naturel souffroteux. Comme on dit à Buenos Aires, faut pas charger la mule. Nos sécarga, la bourrica. Les services de santé de Radio France nous conseillent aussi de réduire au maximum les efforts physiques intenses et de reporter les tâches ardues. Apparemment, la personne qui a écrit ça ne connaît pas hyper bien le personnel de Radio France. Je vous assure que les tâches ardues et les efforts physiques intenses, ce n'est pas dans les coutumes de la maison. Pareil quand on nous conseille de boire régulièrement de l'eau et éviter l'alcool. À Radio France, le droit à l'alcool est inscrit dans la convention collective, pour vous donner une idée. Dans les sous-sols de la radio, près des vestiaires, on a une douche à pinard. Grande question à présent, soulevée par nos services de santé. Comment réagir si un ou une collègue présente des signes de coup de chaleur ? Alors là, on est dans le domaine pointu du sauvetage. Tout d'abord, comment est-ce qu'on reconnaît un coup de chaleur ? Eh bien, il nous a indiqué que si devant nous la personne a des étourdissements ou des vertiges, des pertes d'équilibre ou de connaissances, c'est un signe. C'est un signe, il faut l'aider, il ne va pas du tout. Alors également, notifier comme signe inquiétant, laissons penser un coup de chaleur, tenir des propos incohérents. Et là, je dis, qu'est-ce qu'on fait d'Augustin Trapenard ? Qui, même l'hiver, pendant son émissaire, donne tous les signes de l'incohérence verbale. On en fait quoi de Trapenard, s'il vous plaît ? On en fait quoi ? Parce que si on suit les conseils à la lettre, il va finir tous les jours, aux urgences, le pauvre Augustin. Pour résumer, attendez l'arrivée des secours. Ah, puisqu'on parle de secours, lui aussi, il pourrait figurer au répertoire des plus grands centres de sauvetage. Celui à qui le générique d'alerte à Malibou, c'est bien. Celui qu'on surnomme le pompier de l'actu, le samu social de l'info, la pomme Eleanderson de l'interview, Patrick SOS D13 Cohen, qui à 8h20 recevra Thierry Solaire pour parler varis et pilosité. Non ! Ah, pardon. Crème solaire, évidemment. Non, 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 non.